Bonjour Stéphane. Salut. Comment ça va ? Ça va. Merci pour cette invitation. Avec joie. Alors si j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, parce qu'il y a un sujet qui me tient très à cœur, notamment avec ma casquette de psychologue et de thérapeute, et aussi j'ai envie de dire de personnes qui s'est beaucoup questionnées sur qu'est-ce qui permet à un moment de guérir, d'aller mieux. On s'est vécu quelque chose de douloureux, une blessure, un traumatisme, et moi j'ai passé des années à me questionner sur ce qui permet d'aller mieux et à expérimenter aussi moi-même différentes choses. Et je sais que toi t'as beaucoup travaillé sur ces sujets, t'as écrit aussi des livres qui apportent en fait une vision de la guérison et d'un point de vue spirituel. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview avec toi, c'est pour avoir ton point de vue sur ces sujets. Peut-être qu'on peut commencer. Ce que je peux proposer pour commencer, c'est que tu te présentes, mais comme t'en as envie, d'une façon qui n'est pas forcément conventionnelle. Voilà. J'ai une réponse toute faite à ça, c'est que je suis l'univers qui s'expérimente lui-même à travers une forme humaine pendant une très courte période. Alors ça peut paraître prétentieux, mais en fait c'est ce qu'on est tous. Je crois en tout cas, et je suis pas le seul à le penser, ça fait 3000 ans qu'on raconte ça, que ce qu'on appelle l'univers, alors ce terme aussi c'est pareil, c'est très à la mode, l'univers mal dit, etc. Mais en fait il semblerait qu'il existe quelque chose, une forme d'intelligence qui t'habite, qui m'habite, qui habite tout le monde, qui habite la plante qui est derrière, et que cette intelligence en fait elle est universelle. et par certaines pratiques, on a la possibilité, certaines disciplines, certaines explorations, on a la possibilité d'accéder, d'avoir un accès plus direct à cette intelligence universelle qui, au quotidien, est obstruée, pour être plus exact, filtrée, par ce qu'on appelle l'ego. C'est-à-dire, l'ego, c'est ce, j'aime bien dire, ce programme informatique, qui me permet de me considérer comme différent de l'autre. Je suis moi, et ça c'est limite de mon corps, et j'ai une identité, je suis individuel, ça c'est l'ego. À partir du moment où on accède à des expériences, ou bien des expériences ou un chemin de vie, qui permet d'apporter une certaine flexibilité dans la considération de ce que nous sommes, un petit peu comme élargir les limites de soi, jusqu'au point de devenir tout, ou bien de devenir rien, eh bien la notion d'ego, elle devient très relative, elle devient un peu plastique, elle devient un petit peu flexible, et de ce fait, on pourrait envisager la possibilité, chez la plupart des gens en tout cas, en tout cas chez ceux qui décident d'emprunter ce chemin, d'accéder à quelque chose qui nous anime, qui anime le vivant, mais qui englobe l'ego et dans lequel l'ego n'est en fait qu'une petite partie restrictive qui nous permet d'interagir les uns les autres en tant qu'individualité séparée. Et c'est souvent, pour revenir à ta toute première question qu'est-ce que la guérison, c'est souvent, à quoi suis-je identifié, pour qui est-ce que je me prends, d'un point de vue à la fois péjoratif et à la fois positif, apporter de la flexibilité dans ce que je suis, qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui a été bousculé, qu'est-ce qui a été traumatisé, qu'est-ce qui a été blessé, permet aussi d'apporter un peu plus d'espace dans la considération de qui nous sommes et comment nous avons été traités. Voilà. Donc ça, c'est un premier pan, un premier pan de réponse. Super intéressant, parce qu'en fait, quand tu dis qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui a été blessé, finalement, qu'est-ce qui a été traumatisé, j'ai envie justement de parler de ce sujet dans le sens où, moi, ce qui me vient, c'est que tu peux te dire que c'est ton ego, et si tu te dis que tu es bien plus que ton ego, c'est sans étudier en vous. Oui, alors sans vouloir être, comment dire, péremptoire et avoir, comment dire, une réponse monolithique, on pourrait envisager de penser qu'il n'y a que l'ego qui peut être blessé. Et souvent, des fois, quand on lit un petit peu de littérature New Age qui a tendance à partir dans tous les sens, avec très peu de profondeur, je ne dis pas que c'est ce que la littérature New Age fait, je dis qu'il y a certaines positions qui manquent de profondeur. On dit que mon âme est blessée, ou les blessures de l'âme. Moi, je pars du principe que l'âme ne peut pas être blessée, ce n'est pas du tout au programme. Il n'y a que l'ego, il n'y a que cette structure, en fait. Si moi je souffre, dans moi je souffre, il y a moi. Et parfois, le moi et le jeu dans moi je souffre ne sont pas du tout la même instance, pas du tout la même personne. Et voilà, pour répondre partiellement à ta question. Ça apporte vraiment une base, déjà, par rapport à notre sujet. Par rapport au sujet, voilà. Et alors, je voulais bien sûr rebondir sur une des toutes premières phrases. Dans l'approche psychanalytique traditionnelle, il y a bien sûr une vision, une position quant à ce qui est la guérison. Et alors, il y a plein de théories. C'est quelque chose, maintenant, qui a plus de 100 ans, et c'est très sérieux. Ouais, c'est super sérieux. Puisqu'on a des diplômes, et il faut en répondre, en fait. Et ça devient une science. Qui dit science dit mesurable et reproductible. Sauf que tout ça, à 100 ans, c'est énorme. Mais que fait-on des pratiques qui ont 5000 ans ? Que fait-on de ces gens qui nous ont précédés de plusieurs dizaines de générations, qui ont dédié leur vie à cela, qui n'ont pas eu l'approche scientifique telle que nous, on détermine la science, mais qui sont plus allés dans ce qu'on appelle l'expérience directe. Une approche empirique, avec une transmission de génération en génération. Et tout ça, on va l'envelopper, faute de mieux, dans le terme spiritualité. Dans ce terme spiritualité qui englobe des milliers d'années de pratiques, d'études, de traditions, de transmissions. Il y a bien sûr les religions, c'est-à-dire tout ce qui est dérivé vers un dogmatisme. Il faut faire ça, la vérité c'est ça et pas autre chose. Et puis il y a tout ce qui est resté dans le domaine de l'expérientiel, du spirituel, du mystique, qui consiste à faire l'expérience de ce qu'on pourrait appeler du transcendant ou de la spiritualité. On peut recouper avec la notion de égo et de dimension universelle. Là c'est pareil, c'est l'accès à la dimension universelle au-delà de ce que nous croyons être dans cette réalité. Et dans cette dimension universelle, dans laquelle se situent les germes d'une potentielle guérison, de ce petit égo qui se débat toute la journée, qui est meurtri, qui est blessé, et c'est réel. Et donc ça, cette position-là, c'est-à-dire qui consiste à prendre tout ce qui constitue les trois grands premiers mouvements de la psychologie, c'est-à-dire la psychanalyse, les TCC et la psychologie humaniste, c'est de prendre tout ça et d'y rajouter la spiritualité, les dimensions spirituelles qui sont quasiment exclues de ces trois premiers champs. Et ça, ça s'appelle la psychologie transpersonnelle, où le mouvement transpersonnel qui a été créé dans les années 70 par Stanislas Grof, Abraham Maslow, est fortement influencé par les travaux de Jung. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai envie d'ajouter que j'ai été étonnée en étudiant la psychologie, de voir qu'il y avait très très peu de dimensions spirituelles, voire même aucune. Oui. On étudia la psychanalyse et les TCC. Et un petit peu la psychologie humaniste. Oui. Mais il y avait très peu de dimensions spirituelles explorées et ça a été un étonnement. Tout simplement parce que les expériences spirituelles sont difficilement mesurables, reproductibles, pour ne pas mesurer ta spiritualité. Tu vois ? Ni même une expérience spirituelle ou une expérience mystique. Alors, il y a quand même William James qui a établi une échelle avec quatre critères pour essayer de définir ce qu'est une expérience mystique slash spirituelle. En tout cas, le sujet ici, c'est d'envisager une manière, en tout cas d'exposer une manière différente de voir le concept de guérison. En tout cas, en ce qui concerne la guérison qu'on pourrait appeler psychologique, moi je ne l'envisage pas sans la prise en compte de ce qu'on appelle la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, il y a tellement de techniques pour y arriver. Il y a par exemple la méditation qui, à mon sens, devrait être considérée comme le tronc commun, l'axe autour duquel toutes les autres techniques vont tourner. Et après, il y a la respiration eutropique, le jeûne, toute forme d'assaise, la marche était bien placée pour le savoir. Moi, je n'en connais pas grand chose. Et puis après, il y a tout ce qui est illégal, et que tu connais aussi dans une certaine mesure, dans ton expérience, et là, rentrent dans cette catégorie tout ce qu'on appelle les psychédéliques, et par extension, les antéogènes. On pourrait aussi appeler les plantes maîtresses, comme l'ayahuasca, certains cactus, les champignons à psilocybine, etc. Et tout ça, c'est interdit, et je pense qu'il est en France, parce qu'on est un pays qui a beaucoup de retard en la matière, parce qu'on assiste à des vagues de légalisation, ou en tout cas, dans la grande majorité des pays, des vagues de grand intérêt. On le voit à travers des documentaires extrêmement bien faits, qui sont en ce moment sur Netflix, Voyages aux confins de l'esprit, qui sont issus des bouquins de Michael Pollan, qui ont fait la une, aux États-Unis, il y a maintenant plus de deux ans. En tout cas, je pense qu'il est important de préciser que ces interdictions, qui ont été quasiment planétaires dans les années 70, sont interdites pour des motifs politiques, et non pas des motifs, des raisons de santé publique. Puisqu'on se rend compte au fur et à mesure des études, bien sûr, ce n'est pas moi qui le dis, c'est qu'est-ce qui est concret, que ces substances sont beaucoup moins dangereuses que les substances légales, comme l'alcool, comme le tabac. Alors bien sûr, dans les substances dangereuses, on met également toutes les drogues qui vont réduire le champ de perception, qu'on pourrait nommer la cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine, parmi tant d'autres. Mais dans toutes ces substances illégales, il y a des substances qui vont nous permettre d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand, plutôt que nous fermer et nous placer des œillères. Et souvent, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que les substances qui nous ferment, que j'ai cité, sont aussi addictives. Les substances qui nous ouvrent viennent soigner les addictions. Donc ça, c'est pareil, c'est la science qui le dit, puisqu'on a plusieurs études, et le nombre est exponentiel, d'études sur le LSD, sur les champignons dits magiques ou hallucinogènes, qui sont des champignons à psilocybine, sur l'ayahuasca, qui parlent du potentiel de guérison des addictions. Et bien sûr, de l'impact sur la dépression, sur le stress post-traumatique, sur les compulsions, etc. Donc, on a commencé par parler du fait qu'en fait, quand on dit « je suis blessée, je suis traumatisée », souvent, on va se dire que c'est l'ego qui souffre, qui est traumatisé, qui est blessé. Donc, quand on utilise la psychothérapie par la parole, sans dimension spirituelle, parfois, on peut s'amuser à parler d'un trauma pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et on va jouer sur un niveau qui va être, parfois, pas toujours, mais le niveau de l'ego uniquement. On va tourner autour du trauma, on va se rejouer la scène, on va en parler, en parler, en parler. Et parfois, il n'y a pas de... Personne ne surmonte pas, forcément, ou ne trouve pas l'harmonie. Oui, on peut constater l'absence de la capacité de changer de perspective. C'est ça, exactement. Un petit peu comme quelqu'un qui tournerait en rond dans une même pièce, qui ne se rend pas compte de la sortie, qu'il y a une sortie, ou que la porte est ouverte, alors qu'en fait, il suffit de changer d'endroit pour se rendre compte que la porte a toujours été ouverte, par exemple. C'est une métaphore comme une autre. Maintenant, le travers de ce que j'exprime, là où je peux être pris à défaut dans mon discours par des gens qui pourraient être un petit peu réductionnistes, c'est qu'en fait, il ne faut pas tuer l'ego, ce n'est pas le sujet. La solution à la guérison n'est pas de dire « je n'ai aucun ego », parce que là, on rentre dans d'autres travers. L'idée serait juste de prendre en compte ce paramètre-là que développe beaucoup la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire de prendre en compte la dimension spirituelle dans l'expérience humaine et dans toute démarche psychologique. Seulement, ce n'est pas beaucoup au goût du jour. En plus, en France, on a une spécialité quasi mondiale qui est de qualifier toute chose de mouvement sectaire, donc soit c'est religieux, soit c'est sectaire. Au début, quand, par exemple, Vivi Lude avait été créé, n'était sectaire que ce qui avait une dimension de privation du libre arbitre, d'abus de faiblesse, etc. Aujourd'hui, on élargit la dimension sectaire à tout ce qui va être quasiment spirituel. On le voit, par exemple, avec l'anthroposophie, par exemple, qui peut, dans son expression, avoir une dérive sectaire, mais qui ne peut pas être réduite à une dérive sectaire. Donc, en fait, c'est à ça qu'il faut faire attention. Et donc, on ne peut pas résumer la guérison au fait de sortir de son ego, mais dans les paramètres qui conditionnent ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on imagine comme étant une guérison, il peut y avoir ce point de vue, que dans notre psychanalyse traditionnelle, on développe très peu, qui est l'adjonction de la dimension spirituelle, de ce qu'on appelle le transpersonnel, c'est-à-dire tout ce qui se situe au-delà de moi. Dedans, on met les rêves, on met le transgénérationnel, on peut mettre les expériences dites mystiques, de contact avec quelque chose de plus grand, qu'on pourrait avoir tout simplement lors d'un accident de voiture, par exemple, qu'on pourrait avoir lors d'une expérience de mort imminente, dont la phénoménologie est très étudiée, aujourd'hui c'est quelque chose qui est très encadré aussi par la science, qu'on peut avoir à travers une méditation, ou avec des expériences psychédéliques, avec les plantes sacrées. On pourrait rajouter que la notion de trauma peut être liée à une étroitesse de l'identification à quelque chose, ou à l'interprétation d'un événement d'une certaine manière. Donc, pour pouvoir apporter de l'espace dans le rapport qu'on a avec une situation ou quelque chose qu'on va qualifier de traumatique, il peut être intéressant de changer de point de vue, de changer de perspective, de changer d'endroit, voire même vivre des expériences correctrices. Et moi j'aime bien faire cette métaphore de dire qu'on vit tous dans notre appartement existentiel, c'est-à-dire la manière dont on voit le monde, dont on perçoit le monde. C'est comme si on vivait dans un appartement. Certaines personnes vivent dans un F2, certaines personnes vivent dans un F6, et c'est comme ça. Ça dépend comment on s'est construit, la chose. Et puis on décore nos murs, on met des tapis, on met des meubles, on change au même titre qu'on change de carrière, on change de partenaire, et donc on vit là-dedans. Bien sûr, il n'y a rien d'autre qui existe. Et quand on vit là-dedans, et qu'il y a le feu qui prend dans une pièce, c'est dramatique, parce qu'en fait c'est toute notre vie. Or, ça peut être intéressant d'envisager qu'un jour, en grattant la tapisserie, on trouve une trappe, on se dit tiens, il y a une fenêtre derrière ma tapisserie que j'ai tapissée très tôt dans ma vie, parce que cette fenêtre, un jour, elle m'a fait peur, ou parce qu'il y avait trop de soleil, ou parce que j'ai vu un truc voler derrière et que ça m'a fait peur, donc j'ai mis une tapisserie. Et là, on gratte, il y a une fenêtre, et puis on ouvre. Ou une porte. Et puis on se rend compte que cette porte, elle donne sur une véranda, ou sur une nouvelle pièce de l'appartement. Mais du coup, ça devient très relatif, en fait. Ce qui se passe dans l'appartement dans lequel on est emprisonné, comme l'ego, et dans lequel on a toujours vécu, à partir du moment où on rajoute une pièce qui est presque aussi grande que l'appartement, qui fait aussi partie de nous qu'on peut visiter, eh bien, il y a une notion de relativisme. Et l'incident, ou l'incendie, qu'il y a eu dans cet appartement, devient très relatif. Et si cette pièce était une véranda, ouverte vers l'extérieur, et que vers l'extérieur, il y avait une forêt. Eh bien, on peut se rendre compte qu'il y a une forêt. Les gens qui sont dans la croyance d'autres royaumes, d'autres dimensions, ou d'êtres supérieurs, peuvent se dire, oui, ok, je crois en l'existence d'une forêt, mais après, il y a l'étape supérieure qui est d'aller visiter la forêt. On peut peut-être un jour aller habiter dans la forêt. Mais voilà toutes les étapes qui peuvent jalonner le chemin vers la guérison, l'ouverture d'une pièce, la découverte, déjà, la découverte d'une porte ou d'une fenêtre, déjà. C'est quand même dingue quand on a vécu toute une vie dans quelque chose de cloisonné, de dire, merde, j'avais jamais pu cette porte, quoi. C'est un peu ce que le travail par la parole et l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute peut fournir. Mais, et si on passait ? Et si l'appartement grandissait ? Et si l'appartement grandissait, non pas sur un autre appartement, mais sur un univers qui est absolument infini, peuplé de créatures mystérieuses, voire même peuplé de gens qui n'ont pas d'appartement. Ça peut être quelque chose de fabuleux, sans pour autant perdre le contact avec ce qui fait de nous une société, des humains équilibrés, bien au contraire. Il est possible que ça nous équilibre beaucoup plus. Et cette métaphore un peu fantasque, cette manière de voir les choses, c'est ni plus ni moins ce que l'humain a fait depuis qu'il existe, en fait. C'est la spéculation sur un ailleurs, alors qu'aujourd'hui, dans une société capitaliste, rentabiliste, consumériste, l'idée est de surtout réduire pour qu'on meuble bien notre appartement. Parce que quand on vit dans une forêt, il n'y a bien rien besoin de meubler, tout est là. On a à manger, on a des amis, on a l'air, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste se vétir. Mais dès lors qu'on est dans un système consumériste qui nous pousse à rester quelque chose de très étroit pour ne pas faire de vagues, et surtout rester dans les clous, eh bien, effectivement, ce n'est pas forcément souhaitable d'aller visiter une forêt. C'est exactement ce que moi, je peux sentir dans ma propre vie. Oui. C'est cette sensation d'avoir vécu des choses assez douloureuses à certains moments de ma vie. Puis à un moment, mais même quand j'étais enfant, je sentais qu'il y avait tellement, qu'il y avait autre chose. Mais je ne suis pas forcément toujours allée à certains moments quand même. J'y allais un peu. Et ces dernières années, en fait, je me rends compte que j'ai l'impression d'avoir élargi mon appartement. Et c'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que, tu as une pièce qui brûle. Une carrière, par exemple. Par exemple. Et en fait, tu te dis, mais il y a l'univers tout entier, en fait. Oui. Alors, bien sûr qu'il faut s'autoriser à vivre son émotion. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris à faire, c'est-à-dire à rester présente à ce qui se présente, en fait. Ok, il y a une pièce qui brûle, ça fait mal, je vais laisser ça me traverser, vraiment. Ça va être douloureux sur le moment. Mais je vais être présente à ça. Et même quand je suis dans le moment difficile, je suis au cœur de la tourmente, le fait de savoir qu'il y a une forêt, ça change tout. Tout à fait. Tout à fait. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très important qui s'inscrit dans ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est le vécu par l'expérience directe. Qu'est-ce qu'on fait tous dans une très grande majorité, c'est qu'on refoule le désagréable. Dans notre enfance, on vit des choses qui ne sont pas forcément agréables et qui peuvent prendre une forme absolument infinie. Et donc, on ne sait pas ce que c'est cette émotion. Et en plus, parfois, souvent, les parents nous disent arrête de pleurer. Il y a même certaines familles où il ne faut surtout pas être joyeux. Et donc, on est constamment dans une incitation parfois tacite, parfois sournoise, de répression des émotions. Tout ça, c'est stocké ou dans le corps. Et donc, dans ce que tu dis, dans la traversée des émotions, c'est faire l'expérience par le corps de quelque chose qui ne peut pas se comprendre par l'intellect, par la thérapie, par la parole, mais qui est obligé de se vivre pour être transmuté, pour être traversé, pour être vécu, tout simplement. c'est par le corps et uniquement par le corps que nous faisons l'expérience de cette existence. Donc, ce qui ne passe pas par le corps est incomplet. C'est très intéressant, ce que tu dis, c'est que tu évoques une pratique corporelle, le yoga, la méditation, les psychédéliques, la marche, le jeûne. Moi, quand je suis allée voir des thérapeutes dans ma vie, là, ça a été le plus fort. C'est des prises de conscience, c'est comme s'il y avait quelque chose qui venait me traverser dans le corps. Oui, donc tu l'as vécu par le corps. C'est tellement important que je sentais dans mon corps. Ça nécessite, en face de toi, d'avoir un thérapeute qui te ramène à la conscience du corps, qui te fait prendre conscience de ce gap entre l'intellectualisation, la mentalisation, l'ego, et le pur être, la présence, le corps, et le fait d'être tout simplement là, de faire, par exemple, attention à sa respiration. Quand on regarde ce qui se passe depuis des milliers d'années, notamment à travers le chamanisme, qui est la première forme de médecine, le chaman avait, au sein des sociétés, revêtait plein de fonctions et plein d'habits qu'aujourd'hui on morcelle entre psychologues, médiateurs, médecins, plein de spécialités dans la médecine, conseillers de guerre, etc. Tout ça, c'est le chaman qui prenait sur lui. Et en fait, pour une autre vision de ce qu'était la guérison ou de ce que nous, on voit comme la guérison aujourd'hui, le chaman remplissait ses fonctions et même s'il y a plein de chamanismes, ça passait toujours par une expérience corporelle. Ute de sudation, exercice de respiration, danse autour du feu, ingestion d'amanite, ingestion de plantes sacrées, etc. Et il n'y a que, si on regarde, il n'y a que depuis l'avènement de cette science matérialiste qui considère que tout procède de la matière, que la conscience est émise par le cerveau, alors qu'en réalité c'est l'inverse, c'est ce qu'on appelle le paradigme post-matérialiste, qu'on veut réduire tout ça à des compréhensions intellectuelles, des mesures scientifiques, de la reproductabilité scientifique et de la compréhension mentale, alors qu'en fait ça doit passer par le corps. Et ce qui passe par le corps n'est pas forcément quelque chose de mesurable, n'est pas forcément quelque chose de scientifique, puisqu'on passe par des émotions, des expériences mystiques, des expériences transcendantales, des expériences transpersonnelles ou spirituelles, peu importe le mot qu'on va mettre derrière et qui va bien nous arranger, ça procure, et ce depuis des milliers d'années, ils n'ont pas juste une centaine, une guérison qui est bien plus profonde à plusieurs niveaux, simplement que la guérison d'un mental qui lui-même est déjà assis sur une société qu'on est d'accord de considérer comme malade. Dans ton expérience à toi de vie, je pense comme tout le monde, tu as dû vivre des blessures, des traumas, qu'est-ce qui toi vraiment t'a permis de guérir de ça, d'avancer dans ta vie ? Déjà, je reste très prudent avec le terme guérir. Est-ce qu'on atteint la guérison ? Alors probablement, sur certains sujets, il faut faire attention, est-ce qu'on est vraiment guéri ou est-ce qu'on est dissocié ? Alors moi, toute ma vie, je me suis dissocié, suite à une enfance un peu compliquée, l'idée était, enfin l'idée, ce qui s'est passé, c'est une dissociation totale du corps et un déni total de la réalité du corps. Donc pour surinvestir la sphère intellectuelle, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup chez les gens. Et on surinvestit la sphère intellectuelle pour traiter les sujets de manière perçue comme rationnelle. Et donc on s'arrange avec cette vision de l'existence en mettant les choses dans des cases et de sorte à ce que tout soit sous contrôle et ça donne même des personnalités parfois hyper contrôlantes ou qui vont développer de la douance, qui vont développer du haut potentiel et des choses comme ça. Et du coup, on se rend compte à partir d'un certain moment dans la vie où c'est comme si un peu la mémoire était pleine, le disque de stockage était plein, où le corps commence à répondre d'une manière qu'on va pouvoir appeler la maladie, qu'on va pouvoir appeler des tensions. C'est un grand sujet, pareil, pour ne pas, ça mériterait une vidéo entière, pour ne pas qu'on puisse dériver vers la stricte interprétation somatique, psychosomatique des maladies, mais en tout cas, ça joue un grand rôle. Et donc, l'idée est de reprendre conscience de la réalité du corps. Ça nous impose de reprendre conscience de ce que c'est le moment présent, puisque dès lors qu'on est dans le mental, dans la sphère intellectuelle, c'est soit le passé, soit le futur. Mais dans le présent, le mental ne peut pas exister. Il n'y a que l'être, il n'y a que la pure présence. C'est-à-dire des sujets que tu connais bien, puisque tu pratiques la méditation. Et moi, c'est mon chemin personnel, mais qu'est-ce qui m'a amené à cela, et ce n'est pas que ça, mais ça a contribué, ce sont les expériences psychédéliques et antéogènes avec les plantes sacrées ou les molécules interdites, qui sont d'ailleurs légales dans beaucoup de pays. Donc je suis allé au Pérou pour expérimenter l'ayahuasca, au Mexique pour expérimenter les champignons, et donc ce sont des expériences qui nous convoquent à une réalité à laquelle nous ne pouvons plus échapper comme nous, une des personnes hyper-intellectualisées, hyper-agiles, mentalement parlant, on s'applique à éviter au quotidien. Alors on l'évite à travers une carrière, comme j'ai pu le faire, et toi aussi d'ailleurs, une carrière bancaire. On peut l'éviter à travers des addictions et l'idée de l'expérience, une des idées de l'expérience psychédélique, c'est de nous convoquer à la réalité du corps, à la réalité des émotions, puisqu'on pourrait, sans vouloir trop raccourcir le sujet, qui est un sujet infini, qui nous prendrait des heures, et en plus c'est ma passion, on pourrait qualifier les psychédéliques à la fois de catalyseurs de conscience, donc c'est quelque chose qui nous fait prendre conscience de ce qui se passe, mais aussi d'ouverture vers des dimensions qui sont beaucoup plus universelles, beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes que cette réalité purement matérielle. Et ces dimensions-là, dites spirituelles, eh bien toutes les traditions spirituelles en parlent, sans exception. Dès lors qu'il y a une tradition spirituelle, on parle d'un autre endroit, on parle d'un autre état, on parle d'autre chose, de l'existence d'un ailleurs, qui permet d'intégrer en nous un espace plus vaste, des considérations plus vastes, un état d'esprit plus large, et de faire l'expérience d'autre chose. Et donc je disais tout à l'heure, ou on en parlait tout à l'heure, le traumatisme est perçu comme une expérience négative, eh bien il existe la possibilité d'un traumatisme positif, et dans ce qu'on pourrait appeler des expériences correctrices. Si un événement peut détruire notre vie, il existe des événements, des rencontres, des moments, qui peuvent aller guérir, reconstruire, réparer, ou juste mettre du baume. Et cette chose, ça peut être une caresse, ça peut être une promenade, ça peut être un chemin de compostelle, ça peut être une retraite vipassana, ça peut être une expérience d'ayahuasca, ça peut être un jeûne de dix jours en contact avec la nature. En tout cas, le point commun de toutes ces choses-là, on pourrait rajouter encore la respiration et le tropique, le point commun de toutes ces choses-là, c'est l'expérience directe par le corps qui mène à, potentiellement, et pas que, une libération émotionnelle et qui nous permet de libérer des choses qui nous entravaient. J'ai envie qu'on aille un peu plus dans, un peu plus profondément dans, ok, c'est quoi le moment du switch ? T'as une expérience directe, par exemple, avec au Pérou, ou l'ayahuasca, c'est totalement légal là-bas. Il ne suffit pas de boire un verre l'ayahuasca. C'est autre chose qu'il y a d'un moment. C'est le lien, le cocktail entre toi, ton état, et la rencontre avec cette plante qui a un moment qui te permet de regarder peut-être une blessure en trouver d'une autre façon. De faire sens aussi de l'expérience. J'aime aussi cette métaphore qui dit maintenant tu peux me donner un livre en langue étrangère, par exemple en hébreu, tu me donnes un livre en hébreu. Donc je vais dire ok, j'ai tourné les pages et j'ai lu un livre en hébreu. Mais qu'est-ce que j'en ai compris ? Si je ne fais pas sens de ce que j'ai lu sachant que je ne connais pas l'hébreu, je vais te dire ok, j'ai bu de l'ayahuasca, mais par contre, j'ai compris que d'ailleurs... Alors bien sûr, il y a une guérison qui s'opère par le fait que ces plantes sont considérées comme une médecine qui est légale au Pérou. Elle n'est pas que légale, elle est aussi inscrite au patrimoine national et au patrimoine culturel et historique du Pérou. Donc c'est plus que de la légalisation, c'est de la sacralisation, un profond respect pour ces médecines qui sont pratiquées depuis des milliers d'années, bien plus longtemps que notre science, par beaucoup plus de gens que nos scientifiques aujourd'hui. Et en fait, l'idée dans toute cette renaissance psychédélique où notre société commence à réorienter, à redécouvrir l'intérêt de ces médecines ancestrales qui sont pratiquées depuis des milliers d'années et qu'on a enfermées depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, c'est le concept d'intégration. C'est-à-dire, je vis une expérience psychédélique, mais après, étant donné que nous restons des occidentaux, nous restons des êtres avec... une dimension très matérielle de la culture, de notre rapport au monde, intellectuel donc, on a besoin de poser des mots sur ces expériences qui sont absolument, et tous les gens en témoignent, qui sont transcendantales, qui sont parfois perturbantes, au sens positif comme au sens négatif, de ces expériences qui sont très très fortes pour la plupart. Donc oui, il ne suffit pas de boire un verre et de dire c'est bon, il suffit de faire sens, un petit peu comme je prenais la métaphore de mon livre, il ne suffit pas de tourner les pages et de regarder les signes, il s'agit, je force un petit peu la métaphore, d'apprendre la langue et de faire du sens. C'est un peu comme lire des mots séparément, les mots tu les mets ensemble, ça fait une phrase et il y a un sens derrière la phrase. Et ensuite, une fois que tu as compris le sens derrière la phrase, il y a une intégration corporelle de la signification de la phrase. Qu'est-ce que cette phrase te fait sentir dans ton corps ? Ça, c'est les différents niveaux de pénétration de la guérison. Et dans l'expérience psychédélique antéogène avec les plantes sacrées, c'est pareil. Il y a faire l'expérience et puis il y a tout ce qu'on va en faire après que notre société occidentale commence à appeler l'intégration et qui n'existe pas forcément dans les sociétés traditionnelles. Et c'est là où il faut venir temporiser le discours de certaines personnes qui ne jurent que par les approches traditionnelles. Les approches traditionnelles sont construites culturellement pour des sociétés bien données qui baignent dans cette même culture. Croire que passer trois semaines au Pérou va tout guérir est illusoire. C'est sans doute les deux années qui vont suivre et comment nous allons, pour la métaphore, apprendre l'hébreu par la suite ou apprendre, faire sens de cette expérience qui va conditionner dans plusieurs niveaux de l'être la guérison. Et il est aussi très très important de préciser qu'on parle bien sûr de psychédélique, de plantes sacrées ou d'antéogènes et que ces utilisations pour ceux qui veulent le faire contrairement à ce que préconise la loi l'importance du set and setting c'est-à-dire l'importance de l'état d'esprit dans lequel on fait. On pourrait y mettre à l'intérieur de cet état d'esprit l'intention et du cadre. Sommes-nous accompagnés ? Dans quel cadre ? Est-ce que c'est sécure ? Etc. Donc tout ça est un sujet qui peut faire l'objet d'une vidéo à part entière mais évidemment ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. J'ai cette sensation que plus je suis présente à ce qui se passe moins ça se représente. Mais c'est très inconfortable d'être présent à ce qui se passe. Hyper inconfortable oui, c'est ça. Et donc peut-être qu'il s'agit d'avoir suffisamment confiance en la vie. La confiance est aussi quelque chose un thème très intéressant bien sûr. Ces expériences-là dont on parlait et on peut rajouter les autres qui ne sont pas que psychédéliques nous faire rentrer en contact avec quelque chose qu'on pourrait appeler la vie, le vivant. Certaines personnes vont l'appeler Dieu moi j'aime bien l'appeler le vivant ou la nature et d'autres personnes vont l'appeler l'univers. Toi dans ton chemin de Compostelle tu as rencontré une forme de magie qui va s'exprimer à travers les rencontres à travers les hasards à travers des sentiments mystiques étranges à travers des lieux chargés de l'énergie et quand tu j'imagines je n'en sais rien mais quand tu regardes ton aventure de Compostelle avec un certain recul mais tu te dis mais ce n'est pas possible il y avait une intelligence qui orchestrait ce chemin tu vois ? Et c'est la rencontre avec cette intelligence et la capacité à garder un contact avec elle et de communiquer avec elle qui est une des définitions du mot spiritualité qui est constitutive profondément de la guérison et d'un paramètre essentiel à la guérison la confiance puisque étrangement les gens qui rapportent ces expériences qui ne sont pas du tout inaccessibles mais que ce soit l'ayahuasca que ce soit le jeûne que ce soit ce qui est rencontré dans la respiration ou l'eau tropique ou dans d'autres expériences intenses parlent d'une profonde bienveillance lorsque cette intelligence est rencontrée et donc de cette bienveillance et je fais le lien avec ces expériences avec ce que j'aime appeler ces traumas positifs ou ces expériences correctrices et bien cette intelligence est profondément bienveillante et en même temps on peut vivre de l'inconfort c'est pas parce que parce qu'il y a aussi des gens qui diront si Dieu existe ou si cette intelligence est bienveillante pourquoi il y a de la souffrance pourquoi je suis tombé malade pourquoi mais là tu parles d'une notion de bienveillance qui est anthropocentrée avec de la conception de bien ou mal qui est propre à nos intérêts et donc il y a la notion d'anthropocentrisme il y a la notion de biocentrisme il y a même des notions plus absolues et donc là je parle de bienveillance pour faciliter le discours et parce que c'est aussi ce qui est rapporté de ces expériences mais bien sûr ça peut être de l'inconfort moi j'aime pas parler de bien ou de mal j'aime bien parler d'agréable ou de désagréable et on peut être bienveillant on peut vivre de la bienveillance tout en vivant quelque chose de désagréable c'est une notion un petit peu plus subtile qu'on ne peut pas faire tenir dans aussi peu de temps mais les questions du genre si Dieu existe alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de misère sur la terre part du postulat anthropocentré que Dieu est bon alors que Dieu n'est pas bon Dieu est si tant est qu'il y a un Dieu et j'essaye de me départir de ce terme là mais s'il y a une intelligence qui n'est absolument pas anthropomorphe cette chose est et il n'y a que nous qui va venir qualifier ça de bien ou de pas bien de bien ou de mal et pour essayer d'un petit peu de s'élever dans ces considérations de bien ou de mal ce qu'on pourrait éventuellement remplacer dans le discours c'est agréable ou désagréable et donc le moment présent tel que tu en parles qui est le nexus de ces lieux ou de ces constituants de ce qu'on essaye de définir ici dans cette vidéo qui est la guérison ce moment présent peut être fondamentalement désagréable et c'est pour ça que 99% d'entre nous sont constamment à fuir le moment présent c'est parce que avant d'accéder à cette félicité cet éveil spirituel qui prend plusieurs noms à travers les traditions avant d'y accéder il y a des couches à nettoyer et ces couches à nettoyer ça peut être du transgénérationnel ça peut être notre éducation ça peut être notre trauma récent ou pas récent et tout ça il faut le traverser sauf qu'on le stocke parce qu'on ne veut pas vivre dans le moment présent alors on fuit dans des addictions on fuit dans une carrière on fuit dans des surconsommations etc. d'où la nécessité d'être accompagné c'est quand même beaucoup plus dur de traverser quelque chose seul que d'être accompagné par la bienveillance d'un thérapeute et désolé d'en décevoir plusieurs mais si ce thérapeute a des convictions transpersonnelles il va pouvoir inclure dans son approche dans son écoute dans son travail dans son accompagnement les dimensions spirituelles je me permets de le répéter qui sont quand même beaucoup 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 plus anciennes que nos 100-120 petites années d'études sur la psychologie qui est un champ extrêmement restreint qui est en réalité celui de l'existence celui de l'essence qui quand on l'élargit un petit peu ne peut être que spirituel par nature qui m'intérêt d'être accompagné soit par un psychothérapeute soit par une marche prendre son sac à dos et partir marcher seul en sac à dos pendant plusieurs semaines voilà moi j'en parle dans mon livre il y a des ingrédients qui sont là aussi bien sûr il y a un chemin qui est tracé il y a le contact à la nature l'humanité a développé des outils sur des milliers d'années et il est dommage de regarder les outils de la pharma ou les outils de ce qu'on appelle la médecine aujourd'hui qui est bien plus large que ce qu'on enferme dans la médecine aujourd'hui alors qu'on a traversé des milliers d'années à expérimenter à établir des protocoles à établir des mythologies qui aujourd'hui ont perdu leurs fonctions mais qui avaient aussi des fonctions de guérison de transmutation aujourd'hui dans notre culture on nourrit le corps en plus très mal mais à aucun moment on pense à nourrir notre esprit si tant est que le café puisse être une nourriture de l'esprit je ne sais pas en tout cas ça reste une plante chamanique c'est Laurent Hugli dans un des livres qui faisait cette métaphore fabuleuse qui disait en entreprise on se réunit autour du totem chamanique qu'est la machine à café c'est assez c'est complètement fou que les gens se réunissent et créent un lien social autour d'un totem qui distribue de la médecine chamanique donc le café qui est utilisé depuis des milliers d'années une autre médecine en entreprise et dans la société c'est le tabac on se réunit dans des fumoirs et donc il y a encore un lien social autour autour d'une plante et je ne dis pas que le tabac est bon pour la santé bien au contraire je dis tout simplement que la manière dont on consomme le tabac aujourd'hui n'a rien à voir avec la manière dont on en a élaboré la consommation et le vécu il y a des milliers d'années mais c'est intéressant de regarder ces métaphores avec la dimension traditionnelle ancestrale et chamanique c'est super intéressant en fait les plantes font déjà partie de notre quotidien c'est juste qu'on a une façon de les utiliser qui n'est pas forcément appropriée et qu'il y en a plein d'autres qui ne sont pas encore légalisées dans notre pays c'est ça alors le mot de la fin pour conclure ce sujet de la guérison parce que notre sujet c'était comment guérir après une blessure un trauma aller mieux si on pouvait résumer en quelques mots qu'est-ce que tu dirais Stéphane ? waouh j'ai toujours du mal avec la synthèse c'est pour ça que je parle beaucoup et j'ai 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 beaucoup de mal avec ce qu'on pourrait appeler du réductionnisme en fait donc guérir c'est pas ça et c'est pas exclusif et c'est pas péremptoire il y a plusieurs ingrédients et pour essayer de rassembler ces ingrédients et certaines personnes vont fonctionner avec un ingrédient et d'autres personnes vont fonctionner avec d'autres ingrédients je pense que le mot-clé c'est la curiosité avec laquelle on va mettre confiance voilà le mot et là je pense à voix haute en lui disant c'est pas quelque chose de tout fait mais Arthur moi ce qui me vient pour reprendre ta super métaphore de l'appartement et tu te retrouves dans une forêt c'est de garder un esprit ouvert à la possibilité qu'une forêt oui et de garder cette confiance voilà ce qui me vient et quand tu parles d'ouverture l'ouverture ne peut se faire que dans le présent je ne peux pas dire je vais m'ouvrir hier et si je dis je vais m'ouvrir demain ça ne fonctionne pas parce qu'on ne le fera jamais et on le sait très bien on est des procrastinateurs en puissance c'est je suis ouvert maintenant à ce qui se présente aux émotions qui montent à cette proposition d'expérience alternative à ce voyage à cette séance de respiration le tropique que sais-je à cette séance à cette retraite de méditation peu importe curiosité confiance on va rajouter acceptation aussi oui accepter tout ce qui se présente et ça va avec la confiance parce que du coup on n'a pas peur de ce qui se présente et ouais ça me parle c'est un beau programme merci merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi